Le premier stade de la méditation La vigilance à l'instant présent Il est important de commencer par ce stade simple d'abandonner les bagages du passé et du futur. Abandonner le passé signifie ne plus penser à votre travail. Votre famille, vos engagements, vos responsabilités, aux bons et aux mauvais moments de votre enfance. Vous abandonnez toutes les expériences passées en vous en désintéressant complètement. Pendant la méditation, vous devenez quelqu'un qui n'a aucun passé. Vous oubliez où vous habitez, où vous êtes né, qui étaient vos parents, comment vous avez été éduqués. Vous renoncez à tout cet historique. De même, si vous méditez avec d'autres personnes, tout le monde est sur un même pied d'égalité en tant que simple méditant. Peu importe si vous êtes un débutant ou au contraire un méditant chevronné. En abandonnant tout ce passé, nous sommes libres et égaux. Nous nous libérons des préoccupations, des perceptions et des pensées limitantes qui nous empêchent de développer la paix qui procède du lâcher-prise. Toute parcelle de notre histoire est finalement laissée de côté. Même le souvenir de ce qui s'est passé il y a un moment. Tout ce qui a eu lieu ne nous intéresse plus. Nous le laissons filer. Cela n'a plus de répercussions dans notre esprit. Certains estiment qu'en se penchant sur le passé, on peut apprendre des choses qui nous aideront à résoudre nos problèmes actuels. Mais quand nous regardons le passé, c'est toujours au travers de vers déformants. Quelle que soit notre idée à ce sujet, cela n'a absolument rien à voir avec la réalité d'alors. C'est pour cela que les gens sont en désaccord au sujet d'événements qui se sont produits il y a quelques instants à peine. Les policiers, quand on les appelle pour un accident de la route, savent bien que deux témoins différents, aussi scrupuleusement honnêtes l'un que l'autre, donneront des comptes rendus du même événement qui seront contradictoires. Voyant à quel point notre mémoire est peu fiable, nous devons éviter de donner trop d'importance au passé. Nous pouvons l'enterrer, tout comme nous enterrons une personne décédée. Nous enterrons le cercueil où nous brûlons le corps et tout est dit. Ne vous attardez pas sur le passé. Arrêtez de vivre accompagné de cercueils pleins de moments morts. Si vous le faites, vous vous embarrassez de fardeaux pesants qui, en réalité, ne vous appartiennent pas. En lâchant le passé, vous devenez libre dans l'instant présent. Quant au futur, anticipation, crainte, projets et attentes, laissez cela aussi de côté. Le Bouddha a dit « Quoi que vous pensiez que l'avenir puisse être, ce sera toujours quelque chose d'autre. » Le sage sait que le futur est incertain, inconnu et imprévisible. Il est souvent inutile d'anticiper l'avenir et en méditation, c'est toujours une grande perte de temps. Quand on travaille sur son esprit, on le trouve très étrange. Il peut accomplir des choses inattendues et merveilleuses. Des méditants qui ont beaucoup de mal à apaiser leur esprit se mettent quelquefois à penser « Et voilà, c'est reparti pour une nouvelle heure de frustration. » Puis, souvent, il arrive quelque chose d'étrange. Alors qu'ils ont anticipé un insuccès, ils atteignent un état de méditation très paisible. Récemment, j'ai entendu parler d'un homme qui était venu pour une retraite de dix jours. À la fin du premier jour, ça allait si mal qu'il a demandé à rentrer chez lui. L'instructeur a dit « Restez encore une journée et je vous promets que ça ira bien. » Il reste encore une journée, mais ça ne fait qu'empirer. De nouveau, il veut partir. L'instructeur recommande à nouveau « Encore une journée et ça passera. » Il reste le troisième jour et c'est encore pire. Chaque soir, pendant les neuf premiers jours, il va voir l'instructeur et demande à rentrer chez lui. Et l'instructeur répond « Encore une journée et ça passera. » À sa plus grande surprise, le matin du dernier jour, il s'assied pour méditer et il n'a plus aucun problème du tout. Il pouvait rester assis longtemps à méditer sans ressentir de souffrance. Il fut bien étonné de voir comme cette merveille qu'est l'esprit pouvait produire des résultats si inattendus. « Vous ne pouvez donc connaître l'avenir. » Il peut être tellement étrange et bizarre, tellement au-delà de vos attentes. Ce qui est arrivé à cette personne peut susciter en vous la sagesse et le courage d'abandonner toute pensée et toute prévision concernant le futur. Quand vous pensez pendant votre méditation « Combien de temps encore avant que ce soit fini ? » Combien de temps encore a supporté ça ? Vous ne faites que vagabonder dans le futur. Votre souci peut disparaître en un clin d'œil. Vous ne pouvez pas deviner quand cela va se produire. Lors d'une retraite, il peut vous arriver de penser qu'aucune de vos méditations n'a rien donné. Mais à la prochaine session, il se peut qu'une fois assis, tout se passe très bien et très paisiblement. « Ça alors, » pensez-vous, « à présent, je sais méditer. » Et puis, la méditation suivante est aussi mauvaise que les premières. « Que s'est-il donc passé ? » « Mon premier instructeur m'a appris quelque chose qui, à l'époque, m'a vraiment surpris. » Il disait qu'une mauvaise méditation, il disait qu'une mauvaise méditation, ça n'existe pas. Il avait raison. « C'est dans toutes ces méditations que vous jugez mauvaises ou frustrantes que vous effectuez le travail de fond en vue de la rétribution. « C'est comme quelqu'un qui travaille tout le lundi et n'obtient rien à la fin de la journée. Pourquoi est-ce que je fais ça ? » se demande-t-il. Il travaille tout le mardi et n'obtient rien. « Encore une mauvaise journée. » De même le mercredi et le jeudi. Rien au bout du compte. Quatre mauvaises journées d'affilée. Puis le vendredi arrive. Il fait le même travail que les autres jours. Et à la fin de la journée, le patron lui donne sa paye. « Ça alors ! Pourquoi n'est-on pas payé tous les jours ? » « Pourquoi chaque méditation ne peut-elle être gratifiante ? » Comprenez-vous la comparaison ? « Pendant les méditations pénibles, vous accumulez du crédit qui sera la source de votre succès. Pendant les méditations qui vous paraissent dures, vous accumulez de la force, ce qui vous donnera la dynamique du calme paisible. Et quand il y a suffisamment de crédit, l'esprit s'offre une bonne méditation et ses jours de paye. Mais n'oubliez pas que c'est dans les méditations prétendument mauvaises que se fait le principal travail. de la vie. Lors d'une retraite que je supervisais, une femme me dit au cours d'un entretien qu'elle avait été en colère contre moi toute la journée, mais pour deux raisons différentes. Au début, la méditation lui était assez pénible et elle m'en voulait de ne pas sonner la cloche plus tôt pour signaler la fin de la session. Dans les sessions qui suivirent, elle obtint des états magnifiques et paisibles et elle m'en voulait de sonner la cloche trop tôt. Pourtant, toutes les sessions avaient la même durée d'exactement une heure. Quand vous anticipez en pensant encore combien de temps avant que la cloche sonne, vous ne faites que vous torturer. Donc, faites très attention à ne pas vous charger du fardeau du encore combien de temps ou du que vais-je faire à présent. Si c'est ce que vous pensez, vous n'êtes pas attentif à l'instant présent. Vous cherchez les ennuis, vous ne méditez pas. À ce stade de la méditation, maintenez votre attention exactement à l'instant présent, au point de ne pas savoir quel jour il est, ni quelle heure. Est-ce le matin, l'après-midi ? Tout ce que vous savez est que c'est l'instant présent. Vous serez ainsi à l'heure de ce beau temps monastique où l'on médite dans l'instant. Vous n'avez aucune idée du temps qui a passé ou du temps qui reste. Vous ne vous rappelez même pas quel jour on est. Quand j'étais jeune moine en Thaïlande, il m'est même arrivé d'oublier complètement quelle année nous étions. C'est merveilleux de vivre dans un royaume intemporel. Un royaume bien plus libre que le monde régi par le temps dans lequel nous vivons d'ordinaire. Dans le royaume intemporel, on ne connaît que sept instants. De même que depuis des milliers d'années, les sages n'ont connu que sept instants. Vous êtes parvenus à la réalité du présent. La réalité du présent est magnifique et extraordinaire. C'est l'instant plaisant. Quand vous avez complètement abandonné le passé et le futur, c'est comme si vous reviviez. Vous êtes attentif, ici et maintenant. A ce premier stade de la méditation, il est important de dresser la liste des invités, de ceux qui ont le droit de se présenter. Cette liste est constituée de tout ce qui se produit à l'instant présent. Le chant d'un oiseau, le bruit d'un camion dans le lointain, le vent, quelqu'un qui tousse ou qui claque une porte. Peu importe de quoi il s'agit, tout ce qui se produit maintenant est un invité de la vigilance à l'instant présent. Cela peut être aussi le souffle, un imita, un djana. Tout cela fait partie de l'instant présent. Prenez donc bien note de ceux qui ont le droit de se présenter et accueillez vos invités. Il faut également bien garder en mémoire qui n'a pas le droit de se présenter. Quels sont les indésirables pour la vigilance à l'instant présent ? Les ennemis sont toutes pensées, toutes perceptions ou toutes vues relatives au passé ou au futur, c'est-à-dire tout regard en arrière ou tout regard en avant. Il est important de connaître ces indésirables et de les évoquer clairement quand on donne ces consignes au gardien. Répétez-vous donc trois fois au début de votre méditation. Je serai vigilant à l'instant présent et je ne partirai pas dans le passé ni dans le futur. Informer votre esprit des dangers autant que du but aide la vigilance à accomplir sa tâche. Quand un indésirable apparaît, la vigilance sait qu'elle n'est pas censée y céder. Elle rejette alors toute perception ou toute pensée en rapport avec le passé ou le futur. Voilà le premier stade de la méditation. La vigilance maintenue uniquement sur l'instant présent. Parvenue à ce stade, une bonne partie du travail a été fait. Vous vous êtes débarrassé du premier obstacle qui empêche la méditation profonde. Il est important de faire un gros effort pour bien établir et raffermir ce premier stade. de la méditation profonde. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501